Également dans l'actualité, la déception d'Oscar Temaru et ses avocats. La Chambre de l'instruction a confirmé ce matin la saisie de plus de 11 millions de francs sur le compte du Tavana. Le maire de FAA, vous le savez, a contesté cette saisie pénale. Ses militants sont venus nombreux ce matin devant le tribunal de Papé-Été soutenir leur leader. Pour l'avocat d'Oscar Temaru, maître Giar, le motif principal de la saisie pour risque de dissipation est une aberration. Il ne cache pas sa déception. Je vous propose de l'écouter au micro de Mirko Van Fout. Moi, dans mon esprit, je pensais que la Chambre de l'instruction en donnerait la main levée de la saisie et en donnerait en même temps qu'une instruction soit faite pour que M. Temaru soit entendu contradictoirement sur les reproches qui lui sont faits. C'était pour moi la voie normale que devait on prendrait la justice. Ça n'a pas été le cas. Les motifs exacts, on les aura aujourd'hui parce que je n'ai pas la décision. Donc voilà, bien sûr, on l'a l'air. Ce qui est important, c'est que c'est une décision contre laquelle il n'y a pas d'appel possible. Il n'y a qu'un pourvoi en cassation dans un délai de cinq jours, je crois. Donc ça veut dire aussi en clair que même le pourvoi, même quelle que soit la suite, l'argent qui a été prélevé sur les comptes de M. Temaru, il n'est pas prêt d'avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada